Je ne sais pas si c'est un signe, il y a une voiture depuis ce matin que je n'arrive pas à vous choper, c'est la Maserati Levant. Après bien des concepts, ça y est, il sort enfin, c'est le Cayenne de Maserati, c'est l'or gros SUV, sur base des déclinaisons de ce qu'on connaissait, de Ghibli, à quoi trop porter. Très important pour eux, ils portent de grands espoirs, vous savez, toutes les polémiques qu'on avait autour de Maserati. Ce matin, il y a un monde fou autour, je n'arrive pas à vous la voir seul, mais regardez quand même, la grille avant est très impressionnante, parce que là, c'est presque une porte de prison, il y a un grand espacement, c'est très grand, c'est très large, le feu est très très étroit. On dit toujours la gueule qui dévore la route, mais là, on y est. Il n'y a que les Italiens pour mettre des jeunes filles dans des robes, comme ça, on se croirait dans un opéra de Verdi. Admirer les portières sans montant, ça je n'avais pas vu, un vitrage très épais, qui doit être un rétroviseur énorme, mais ça, c'est la norme, les trois petites sorties d'ouïe. La voiture interpelle, la voiture interpelle. Moi, j'ai parlé avec des gens qui me disaient, oui, ça m'intéresse, ça arrive. Vous voyez, bon, double fond, le corps, etc. Je ne peux pas vous faire mieux, j'ai essayé, je suis revenu 20 fois, je n'arrive pas à vous montrer. Alors, l'intérieur, c'est très proche des Ghibli et Quattroport. Un petit PS USB, je fais un rapide plan, vous voyez, la grande console, la molette. Ça, c'est exactement le même bloc. Le compteur, ce n'est pas très heureux, c'est comme s'ils mettent une petite horloge. Voilà, là, on a un compteur, du carbone. Il y a tous les éléments, mais ça manque de grasse. On doit avoir une suspension pneumatique parce qu'il y a ce petit bouton-là. Ça, ça s'ouvre. Voilà, les grosses pédales. En fait, le problème que j'ai avec les Maserati, c'est que ça répond au cahier des charges du marché. On sent qu'il y a tout ce qu'il faut, mais vous voyez, on était tout à l'heure chez Alpha. Je trouve que la Giulia, dans ses versions de route normale, a plus de cachet, de style, de simplicité. Alors que là, j'ai l'impression que ça a un peu été... ça a été un peu bricolé. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce monsieur. Il y a un gros V6. Il y aura un diesel. Il n'y a pas d'hybride pour le moment. Voilà, c'est la vraie vie. Je ne suis pas une équipe de télé, je vous m'excuse. Ah si, il y a un truc de bien, c'est ça. C'est le logo, là. Ça, j'ai toujours aimé. Voilà. Maserati le vent. Regardez, personne n'y va, mais je vais vous montrer du coup la Ghibli. C'est le même intérieur, si vous regardez bien. La même chose. Ce n'est pas grave, hein ? On ne sait ça, mais vous voyez, ce que je n'arrive pas à vous montrer de l'autre côté. Regardez, là. C'est la même définition. Et là, c'est trop massif, tout ça. Ça manque de grâces. Alors, les mauvaises langues me diront que c'est parce qu'en fait, c'est les planches du groupe Dodge Jeep qui expliquent qu'ils sont obligés d'avoir tout ce qui est platine derrière, qui est caché, qui viendraient de la même famille. Donc, ils sont obligés de faire un dessin d'un poil massif. Bon, la levante, j'ai du mal à avoir le recul nécessaire, à part cette calandre. Allez-y, hein ? On s'attend à ce qu'elle chante. Allez-y. We expect you to sing, you know. Oh, Maserati ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada